Bonjour à toutes et à tous de nous avoir rejoint dans ce webinaire qui est consacré à un mot qui s'intitule entrer à l'IUT les codes pour booster ton dossier et tout d'abord nous accueillons Lisa Chupin qui est maître de conférences à l'IUT de Paris Seine Rive de Seine département information communication bonjour Lisa bonjour Sandrine bonjour à tous alors nous quelques petites consignes techniques le temps de tout le monde nous rejoignent ce webinaire va durer 55 minutes jusqu'à 12h25 très exactement il va être enregistré et cet enregistrement vous sera renvoyé en fin de semaine pour pouvoir le revoir de manière beaucoup plus tranquille une heure après la fin de ce webinaire un mail va vous être envoyé automatiquement avec la procédure pour ouvrir un compte sur la plateforme fun et sur l'url du MOOC qui qui va vous être présenté à l'occasion de ce webinaire ultérieurement vous recevrez donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure un lien vers la chaîne YouTube où on a on va déposer toutes les les enregistrements vidéo de tous les webinaires qui se déroulent aujourd'hui il y en a 12 durant ce webinaire n'hésitez pas à poser des questions dans le chat que vous voyez sur votre droite et si nous avons le temps on va essayer d'aller vite à la fin du de ce webinaire on répondra à vos questions si on n'a pas le temps on vous invite à rentrer dans le MOOC je vous rappelle qu'on est sur un webinaire on n'est pas dans le MOOC le MOOC c'est un cours en ligne et dans le MOOC il y a un forum vous allez pouvoir reproduire toutes les questions que vous voudrez poser à nouveau donc maintenant je passe la parole à Lisa merci Sandrine alors effectivement nous vous présentons le MOOC d'orientation entrer à l'IUT un cours en ligne qui a été fait par différents enseignants d'IUT pour vous apporter des conseils pour réaliser le dossier de candidature pour entrer en IUT que donc pour la plupart d'entre vous vous allez candidater pour entrer à bac plus zéro mais il y a aussi possibilité d'entrer en réorientation avec des passerelles à bac plus 1 ou 2 c'est une procédure que nous avons mis en place pour tous les IUT et pour tous les diplômes dispensés par l'IUT on n'est pas sur le bon diaporama on est donc sur la slide qui devrait apparaître on vous sera vous seront présentés donc les 24 diplômes que les IUT un dessert donc les IUT c'est un enseignement de proximité réparti sur tout le territoire et qui vont diplôme qui vont vous délivrer des diplômes concernant des métiers extrêmement différents et pourtant tous ces diplômes qu'on appelle bachelors universitaires de technologie sont conçus sur le même cadrage sur la même maquette avec les mêmes principes d'enseignement que je vais vous présenter maintenant et que avec quelques mots clés qui apparaissent dans la slide en IUT on va pendant trois ans travailler autour de notions de compétences les cours vont entrer vont être la première slide voilà les cours vont être orientés pour vous faire acquérir des compétences qui sont des connaissances mobilisables en contexte professionnel évaluable donc toujours on travaille en faisant par l'alternance par des stages par des études de cas des projets tutorés et en groupe c'est vraiment un enseignement avec bien sûr des ressources théoriques et ça il faut pas se méprendre vous avez aussi bien sûr des cours théoriques mais ces cours visent à vous faire acquérir des compétences qui sont évaluées comme telles avec beaucoup de travail en situation et ça c'est valable quelles que soient les filières que vous choisirez et dès votre dossier candidature il faut montrer que vous avez compris ce que c'était un IUT et compris comment on travaille en IUT ces compétences sont évaluées en particulier à travers des travaux qu'on appelle les situations d'apprentissage et d'évaluation et dans chacune des six filières qui vont vous être présentées à la suite de mon introduction commune à toutes les filières on vous donnera des exemples concrets valables seulement dans certains certains des bachelors mais pour le cadrage général sachez que les compétences que vous acquérez pendant les trois ans sont évaluées par des sortes de mini projet des mises en situation professionnelle qui vous permettent de travailler d'apprendre en faisant et de travailler en groupe chaque bachelors universitaire de technologie comprend des parcours et donc vous avez des compétences propres à tous les parcours les compétences communes et des compétences spécifiques il faut aussi savoir que vous avez un programme national mais ensuite une déclinaison dans chaque établissement et c'est pour ça que un des nombreux conseils qui vous est rappelé dans le MOOC ce sera d'aller aux portes ouvertes slide suivante s'il vous plaît dans le MOOC tout est construit pour vous faire anticiper la construction du dossier de candidature on va commencer avec ces tweets et messages sur les réseaux sociaux d'étudiants effrayés parcours sup et prêt mais pas moi donc le MOOC est construit pour vous donner tous ces conseils vous permettre d'anticiper la réalisation de ce dossier slides suivantes s'il vous plaît le message principal que je voudrais vous donner c'est que les dossiers sont bien relus par les équipes enseignantes parfois contrairement à ce qu'on peut entendre dans la presse c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de dossiers c'est vrai qu'il peut y avoir des filtres par exemple des notes minimales dans telle ou telle matière ou des notes minimales de moyenne générale et ça c'est seulement pour les filières où on reçoit trop de dossiers ça n'est pas le cas de toutes les filières donc renseignez-vous bien sur le bachelor allez bien aux portes ouvertes et on vous le dira attention on reçoit beaucoup de dossiers il faut des... voilà ou alors candidater quoi qu'il arrive on n'a pas tant de dossiers que ça voilà après ce pré-tri qu'il peut y avoir dans certaines filières on va lire individuellement chaque dossier de manière très concentrée avec pour objectif de comprendre qui vous êtes, votre parcours et vos motivations on attend donc un dossier personnel l'an dernier on a commencé à avoir des dossiers réalisés à l'aide d'intelligence artificielle chat GPT ou autre ne faites pas ça parce que nous décelons très bien des tournures communes qui vont tout d'un coup apparaître dans plusieurs dossiers et que nous décelons vraiment très rapidement donc pas de copier-coller de dossiers tout fait sur internet pas de copier-coller d'articles que vous pouvez en ligne trouver en ligne sur des parcours de candidats vraiment vos phrases à vous et si vous demandez à une personne de votre entourage de vous aider c'est uniquement pour une relecture un petit point de relecture à la fin sans modifier vos phrases parce que nous les enseignants on repère on est extrêmement habitués à lire ces dossiers à lire les copies de nos étudiants et on sait comment écrivent nos candidats donc ça ne sert à rien de faire écrire par quelqu'un d'autre parce que ça on va s'en rendre compte d'autant plus qu'on cherche à ce qu'il y ait une cohérence dans le dossier parce que c'est une manière de vérifier c'est un dossier authentique c'est-à-dire que si à vos notes de français on voit des résultats catastrophiques et si on voit une rédaction époustouflante dans votre dossier sans la moindre erreur de tournure et bien excusez-moi mais il y a quelque chose qui ne va pas et ça va attirer une mise en garde de notre part soyez extrêmement attentif dès cette année à votre comportement en cours puisque c'est ça qui va déterminer les appréciations que vous seront laissées par vos professeurs autant vous dire que moi qui suis habituée à enseigner donc à des classes de 30 étudiants voire de 100 étudiants en amphi et en infocom où j'aime beaucoup faire participer mes étudiants les faire dialoguer entre eux faire des travaux de groupe j'ai besoin d'une très bonne conduite de mes étudiants le moindre dossier où je vois bavardage je ne le prends pas parce que je n'aime pas avoir ensuite des étudiants bavards dans mes cours donc lycéens faites attention dès cette année bien sûr pour bien apprendre au lycée bien sûr pour avoir votre bac avoir de bons résultats pouvoir bien apprendre soyez extrêmement attentif en cours et veillez à votre comportement parce que c'est extrêmement important pour candidater en IUT et dans toutes les filières c'est la principale chose qu'on regarde vos notes, les appréciations des professeurs et ensuite la manière dont vous avez réalisé votre dossier slide suivant s'il vous plaît tout cela, tout ce que je vais dire vous allez le retrouver dans le MOOC mais on vous explique bien que dans un dossier parcours sup il y a différentes rubriques à compléter il faut toutes les compléter y compris celles qui demandent votre parcours d'activité extrascolaire vos goûts ce que vous avez fait en plus du travail au lycée et parfois au sein de projets au sein du lycée tout ce qui est participation à la vie lycéenne les rôles de délégués que vous avez pu avoir tout cela nous intéresse alors en particulier je vous dis mon expérience dans les filières TC, Infocom toutes les filières tertiaires toutes les expériences de communication là où vous êtes en phase à recevoir un public à l'accueillir tout cela est très important pour nous et dans les filières industrielles qui vont vous être présentées à la fin de l'introduction cela va peut-être être d'autres choses que vous avez fait dans vos stages même au collège tout cela qui sera pour nous très important slide suivante s'il vous plaît toutes ces expériences vous pouvez aussi en parler dans votre projet là vous avez une session entière de l'IUT qui vous explique comment rédiger votre lettre de motivation et votre projet sans oublier de déminer les points faibles si vous avez une mauvaise note un mauvais résultat dans vos notes c'est dans la lettre de motivation que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé pourquoi vous avez eu ce mauvais résultat et pourquoi ça n'impactera pas votre scolarité en IUT slide suivante s'il vous plaît vous allez donc vous retrouver le MOOC en ligne entrer à l'IUT un cours en ligne de trois sessions d'environ 30 minutes chacune avec des vidéos des petits exercices des petits quiz bien sûr des forums de discussion qui vous permettent de poser des questions à des étudiants des IUT et à des professeurs nous relayons les questions ne vous inquiétez pas s'il peut y avoir un temps de quelques jours avant de vous répondre mais vous aurez une réponse ce MOOC va vous permettre de bien vous informer sur chacune des filières et là certaines filières vont vous présenter maintenant si la filière qui vous intéresse n'a pas été présentée rejoignez-nous sur le MOOC pour en savoir plus et il y aura un autre webinaire le 24 janvier où d'autres filières seront davantage présentées et vous allez retrouver tous ces conseils sur le MOOC qui finalement visent à tout ce que nous relecteurs de vos dossiers nous attendons soit explicité pour qu'il y ait une plus grande égalité des chances entre tous les candidats il s'agit de vraiment vous redonner toutes nos attentes sans oublier de vous dire d'aller aux portes ouvertes de bien vous renseigner sur les attentes spécifiques à chaque filière certains demandent des travaux complémentaires carrément un petit entretien par exemple à faire avec un professionnel nous attendons aussi des dossiers complets ce sera la dernière chose que je vais vous dire si vous rendez un dossier incomplet si un des exercices demandés n'a pas été fait le dossier risque de ne pas être lu à cause des petits filtres dont j'ai parlé au début de mon introduction filtre sur les notes mais aussi filtre sur la complétude du dossier j'ai fini pour la présentation du MOOC la dernière slide qui va venir concerne les forums dont j'ai déjà parlé et je vais passer la parole à mon collègue qui va vous présenter la filière MT2E slide suivante alors bonjour à tous donc je vais vous parler de la filière MT2E donc MT2E c'est pour métier de la transition et de l'efficacité énergétique donc on a le BUT qui est dédié à l'énergie éthique l'objectif c'est d'assurer finalement le passage des énergies fossiles tout ce qui va être des énergies qui sont beaucoup plus disons qui sont beaucoup moins nocives pour l'environnement donc par exemple avec la favorisation des énergies renouvelables et donc bien sûr on va intervenir dans différents secteurs donc il y a déjà le secteur du bâtiment qui est le secteur le plus énergivore là les énergies utilisées sont souvent le chauffage mais vous avez également l'électricité tout ce qui va être climatisation donc là on peut améliorer grandement les choses et en particulier on fait la chasse à tout ce qui est passoires énergétiques on peut également on va être aussi concerné par tout ce qui est processus industriel donc là je vous ai mis en bas à droite une image donc de métallurgie pour imaginer qu'effectivement pour travailler le métal à chaud il faut beaucoup d'énergie donc là on peut aussi faire un travail d'optimisation et bien sûr il y a tout on peut également travailler dans tout ce qui va être central parc on va dire de donc de générateurs d'électricité par exemple ici vous voyez des exemples avec des celluliennes des panneaux photovoltaïques alors peut-être on peut aller sur la slide de suivante donc pour cette formation donc il faut savoir qu'il existe quatre parcours possibles et à chacun de ces parcours vous avez des métiers qui peuvent être voilà qui sont préconisés alors le premier parcours c'est le parcours optimisation donc là on va plutôt former des gens qui vont faire de l'audit de bâtiment ou audit aussi dans l'industrie donc on a également le parcours réalisation donc le parcours réalisation c'est plutôt des gens qui vont travailler donc dans de la conduite de travaux on appelle ça aussi le chargé d'affaires on a ensuite le parcours exploitation des installations énergétiques donc là c'est plutôt des gens qui sont au plus proche des machines qui vont s'assurer de la partie maintenance s'assurer également que les machines fonctionnent bien et voilà pour faire des mesures et essayer de proposer des possibilités d'amélioration et enfin le dernier parcours donc il s'agit de management de l'énergie où là l'objectif ça va être d'essayer d'aider donc une industrie à s'améliorer sur le plan énergétique de manière continue en mieux maîtrisant ses ressources les ressources énergétiques qu'elle utilise donc là effectivement pour ce BUT donc on a besoin de c'est vraiment un BUT scientifique donc on a besoin de personnes qui sont motivées par les sciences motivées par l'énergie l'environnement et on a beaucoup de projets donc les fameuses SAE donc dans ce dans ce bachelor qui vous permettront de vraiment simuler ce que vous pourriez avoir sur donc sur le terrain dans le milieu professionnel voilà je vous remercie beaucoup transparence suivant je laisse la parole à mon collègue pour le BUT qui est lieu bonjour donc Catherine Burton d'un département Clio de France donc moi je vais vous parler voilà je vois la diapo de la spécialité Clio alors ça veut dire qualité logistique industrielle et organisation donc en Clio on va s'intéresser à ce qu'on appelle la supply chain c'est tout ce qui va du fournisseur jusqu'au client et qui va inclure tout ce qui est production prestataire logistique notre objectif en Clio c'est de les faire collaborer tous ensemble le mieux possible pour qu'au final le client soit satisfait c'est à dire qu'on va devoir gérer les tâches les organiser gérer des flux de matières premières des flux de produits finis on va aussi avoir à traiter de l'information et donc forcément il y aura de l'informatique on va devoir faire en sorte qu'au sein de l'entreprise tout se fasse en temps et en heure donc l'idée c'est toujours on vise la satisfaction du client et donc le tout en respectant des coûts ce que ça coûte des délais ou encore la qualité ce qui veut dire que c'est extrêmement polyvalent donc on va les étudiants vont acquérir trois compétences principales la première c'est autour de la qualité donc comment on fait pour que le client soit satisfait mais aussi que les salariés travaillent dans des conditions satisfaisantes pour eux que tout le monde en fait ce qu'on appelle les parties prenantes soit satisfait la seconde compétence c'est celle qui est de gérer des flux physiques et d'information ça c'est ce qu'on appelle aussi la logistique logistique industrielle et donc là il y a beaucoup de communication avec l'extérieur les producteurs les clients etc troisième compétence c'est l'organisation et là on organise les activités de production pour essayer d'optimiser le tout et pour cette dernière compétence on va demander que nos étudiants aient une certaine culture générale en technologie voilà à partir de la deuxième année il y aura une quatrième compétence qui va donner les quatre parcours proposés en plus la première compétence enfin le premier parcours ce sera management de la production leur production que ce soit des biens des objets ou des services par exemple bientôt JO 2024 tout ce qui est événementiel de la logistique événementielle par exemple ensuite deuxième parcours organisation et supply chain donc là on va s'intéresser vraiment à l'organisation d'une chaîne de production et vraiment tout ce qui est communication avec du fournisseur jusqu'au client troisième parcours c'est tout ce qui concerne la qualité avec tout ce qu'on appelle l'hygiène la sécurité l'environnement et dernier parcours c'est ce qu'on appelle c'est le parcours management dans la transition digitale parce que de plus en plus les entreprises introduisent du digital des choses qui sont automatisées etc et donc ce parcours approfondit ces aspects alors qui est notre candidat ou notre candidate idéal c'est bien sûr ouvert à tous et à toutes il faut être titulaire d'un bac bac général bac techno y compris des STMG avec des bons dossiers et éventuellement aussi certains bacs pro avec un excellent dossier c'est ouvert bien sûr à d'autres diplômes d'accès à l'enseignement supérieur comme le DAE voilà la formation Clio étant très polyvalente nous cherchons des candidats qui sont également très polyvalents qui sont observateurs qui sont plutôt créatifs des candidats qui aiment analyser des situations l'améliorer qui aiment travailler en équipe qui aiment communiquer parce que toutes ces qualités sont demandées par les professionnels à l'issue de la formation le but Clio se prépare dans 21 UT dans toute la France il y en aura forcément un près de chez vous et ça se prépare en alternance ou en initiale renseignez-vous sur les sites de chacun des unités voilà il y aura des stages tout au long du cursus de la première à la dernière année je vais si c'est possible diapo suivante yes super elle a été intégrée donc un exemple de SAE c'est une SAE qui est proposée en première année et en fait en première année on a souhaité que nos étudiants visualisent l'ensemble de ce qu'ils vont aborder sur les trois ans donc c'est ce qu'on appelle une SAE multi-compétence donc on travaille sur la qualité avec la préoccupation du client enfin de se préoccuper sur ce que veut le client on travaille sur tout ce qui est organisation avec des histoires d'implantation et sur tout ce qui est logistique avec comment ça circule dans l'entreprise voilà donc les étudiants ont dû faire interroger les clients sur un besoin concernant un produit alors je précise que cette diapo c'est une diapo qui est faite par des étudiants une petite photo d'orthographe qui traîne et bon voilà c'est comme ça je l'ai mise telle quelle parce que je trouvais ça intéressant et donc ils ont là conçu une borne d'arcade en ayant interrogé sur les options etc ensuite ils se sont interrogés comment la produire quelle machine il faut quel personnel qu'est-ce qu'il faudra comme zone de stockage etc et ils ont réfléchi aussi comment se réécouler ce produit voilà et bien maintenant donc la présentation Clio est terminée je vais maintenant passer la parole à mon collègue ma collègue de génie industriel et maintenance bonne journée au revoir bonjour merci alors en effet je vais parler de la filière génie industriel et maintenance GIM qui est une formation universitaire en trois ans qui se situe à mi-chemin entre deux BUT plus connus le BUT génie électrique et informatique industriel et le BUT GMP génie mécanique et productique on voit donc ici qu'on retrouve chez nous en GIM l'ensemble des matières étudiées en génie électrique que j'ai listé à gauche mais aussi celles étudiées en génie mécanique la formation est donc pluridisciplinaire elle est idéale pour un jeune qui se destine à une école d'ingénieur ou un master en sciences et technologie mais qui n'a pas encore fait un choix de spécialité il aura trois ans pour se décider savoir s'il veut aller vers l'automatisme la mécatronique l'aéronautique la robotique les possibilités sont très nombreuses mais alors pourquoi un BUT plutôt qu'une classe prépa intégrée ou pas dans une école d'ingénieur ou plutôt qu'une licence générale par exemple à l'université qui pourrait mener aussi à un master et bien ces deux formations que je viens de citer sont essentiellement théoriques et on y travaille de façon plus individuelle en BUT en effet on aura beaucoup plus de pratiques la formation va convenir à un jeune qui aime les TP et qui aime travailler en groupe les TP comme vous le voyez représentent un nombre d'heures conséquent les projets également les mises en situation professionnelle dont on a parlé dont on va parler dans la diapos suivante et puis des stages aussi en entreprise qui pourront éventuellement se passer à l'étranger ces stages on ne les réalise que si on est en formation classique si on est en formation par alternance on a déjà une alternance de semaine de semaine par exemple en entreprise et la formation gym elle est accessible en alternance dans pas mal d'IUT au moins à partir de la deuxième année chez nous en tout cas en troisième année tous les étudiants sont apprentis voilà diapos suivante s'il vous plaît alors là c'est une présentation donc d'un projet qui est une SAE une mise en situation professionnelle un groupe chaque année chez nous participe au concours national GIMEOL 24 heures l'année dernière ça se déroulait à Saint-Nazaire donc on envoie ce groupe d'étudiants et puis tous ensemble ils vont avoir à fabriquer une éolienne qui répond à un cahier des charges précis le matériel est imposé il est le même pour tous par exemple vous voyez ici sur la photo que le mât est un manche à balai en bois et il y a des objectifs à atteindre à fabriquer le plus d'électricité possible mais aussi résister au vent fort les éoliennes qui seront réalisées concrètement montées sur place par nos étudiants vont être testées dans des souffleries pour terminer cette présentation comment peut-on augmenter ces chances de réussir en BUT GYM outre tout ce qui a été dit bien sûr si on veut réussir et si on veut être admis il faut avoir un dossier dans lequel on n'a pas d'absence injustifiée on n'a pas de problème de comportement parce que ce sont des choses qui sont assez rédhibitoires si on veut augmenter ses chances de réussir et qu'on est en seconde en ce moment il vaut mieux choisir des spécialités bien adaptées je citerai surtout physique mathématiques sciences de l'ingénieur et informatique si on est en première gardez bien physique essentiellement si vous voulez aller que ce soit en GYM en GU2I ou en GMP gardez bien physique et puis mathématiques ou sciences de l'ingénieur en suivant ce qui se présente chez vous je laisse maintenant la parole à mon ou ma collègue qui va présenter hygiène, sécurité et environnement bonjour le but hygiène, sécurité et environnement forme à tous les métiers de la sécurité on forme à des personnes responsables de la sécurité des biens des personnes et de l'environnement donc c'est à dire que ça va correspondre à tous les métiers de la sécurité en secteur industriel mais aussi de la sécurité civile c'est à dire que donc certains de nos étudiants peuvent donc après un but hygiène, sécurité et environnement donc postuler pour passer les concours d'officiers sapeurs-pompiers mais ce n'est pas uniquement pour cela que prépare le but HSE donc les métiers de la sécurité sont très vastes donc dans la sécurité donc des personnes par exemple on va aborder beaucoup de thématiques autour de la santé et donc dans les métiers de la sécurité des biens on va retrouver des thématiques très variées qui vont du risque chimique au risque incendie au risque électrique au risque mécanique et enfin bien sûr la sécurité de l'environnement puisque avec ce but HSE on veille aussi à ce que tout au long des activités industrielles il n'y ait pas de pollution d'environnement et on réfléchit à comment y remédier donc c'est donc par vocation un but pluridisciplinaire puisqu'on va avoir des matières qui tournent autour de la chimie de la physique de la biologie mais aussi beaucoup de connaissances réglementaires donc il y a beaucoup d'enseignements en droit et comme notre responsable HSE il a besoin d'être un bon communicant il y a aussi beaucoup d'enseignements de communication et bien sûr de l'anglais donc HSE est en fait organisé autour de cinq grandes compétences que vous voyez à l'écran qui sont vraiment toutes orientées sur la gestion des risques et sur l'animation de la démarche qualité donc slide suivante donc là vous avez une petite idée des métiers du HSE qui reflètent bien la pluridisciplinarité donc de nos enseignements et toutes les formes de métiers que l'on peut rencontrer après HSE ce qui veut dire aussi que quand on recrute des lycéens on est attentif à l'ensemble des matières et particulièrement aux matières d'ordre scientifique donc il est important de conserver donc le plus possible de spécialité science en première et en terminale donc on tient compte aussi de la motivation donc à s'orienter vers les métiers HSE et donc un jeune qui aurait déjà un engagement citoyen en rapport avec la sécurité ou en rapport avec donc la protection des personnes donc il est important qu'il le précise dans sa lettre de motivation donc on travaille les métiers de la sécurité donc on est aussi très attentif au comportement puisque bien sûr donc il est hors de question que des jeunes qui ont un comportement qui laissent à désirer il faut qu'un responsable HSE puisse montrer l'exemple et il faut donc qu'il ait un comportement adéquat en entreprise donc on est très vigilant sur le comportement alors pour vous montrer une petite idée de ce que l'on fait en HSE donc sur la slide suivante s'il vous plaît j'ai choisi une SAE en rapport avec l'environnement c'est une SAE qui est réalisée donc en deuxième année donc nos étudiants donc vont autour donc de la région dans laquelle ils sont donc là on est sur l'Est donc faire des prélèvements dans différents cours d'eau donc et ils vont après ces prélèvements faire des analyses chimiques et biologiques en tenant compte aussi des larves d'insectes qu'ils ont pu prélever pour déterminer le degré de pollution d'eutrophisation des cours d'eau l'objectif est pour eux de rédiger un rapport de forme professionnelle donc qui pourra permettre de se faire une idée de l'état de pollution des cours d'eau alentour donc les SAE représentent donc ces situations d'apprentissage où on met en place donc les connaissances qui ont été apprises dans les cours plus théoriques donc elles vont représenter quand même 40 à 50% des enseignements donc il va y avoir dans notre bachelor beaucoup d'enseignements pratiques tournés autour de mises en situation professionnelle et si on prend l'exemple par exemple de la santé ça pourra être des analyses de poste en ergonomie en entreprise donc pour le but HSE donc voilà beaucoup de pratiques et donc un enseignement pluridisciplinaire on sera donc attentif à un peu toutes les matières sur les dossiers donc je laisse la place à mon collègue pour génie chimique oui bonjour à toutes et à tous donc je vais vous présenter le but génie chimique génie des procédés donc ce BUT propose trois parcours qui commencent en deuxième année donc l'un orienté vers la conception des procédés et l'innovation technologique l'autre vers le contrôle qualité environnement et sécurité des procédés et le dernier sur le contrôle pilotage et optimisation des procédés avant de rentrer dans le détail je vais expliquer donc ce qu'est le génie chimique ce qui sera notamment nécessaire à développer dans votre lettre de motivation pour montrer que vous avez compris ce qu'est le génie chimique slide suivante s'il vous plaît donc le génie chimique c'est transformer la matière première en produit fini à grande échelle ce que vous faites dans un bécher à petite échelle en travaux pratiques en chimie nous on va le faire dans une usine comme l'exemple que vous voyez à gauche qui est une distillerie qui produit de l'éthanol à partir de sucre de betterave donc c'est la mise en oeuvre industrielle des procédés de transformation de la matière et pour ça on va utiliser de la physique par exemple pour faire du broyage bien sûr des réactions chimiques et donc également des réactions biologiques quelques exemples dans la slide suivante s'il vous plaît sur quel type de matière première on peut traiter et quel produit fini on peut à partir d'autres sources produire de l'eau potable donc travailler dans une usine de production d'eau potable travailler dans des industries agroalimentaires à partir de betterave produire du sucre ou de l'éthanol à partir de graines de colza produire du biocarburant ou du glycérol à partir de végétaux de micro-organismes produire des médicaments des produits biosourcés donc qui vont remplacer les produits pétroliers on utilise encore bien sûr des produits à base de pétrole pour fabriquer par exemple des matières plastiques mais aussi toute l'étape toute la partie recyclage et mise en oeuvre de procédés propres pour recycler les déchets et en refaire de nouvelles matières premières est aussi étudiée slide suivante s'il vous plaît donc ce BUT est basé sur trois compétences principales donc conduire maintenir et optimiser une unité de production la plupart de nos diplômés vont être amenés à travailler dans une usine de production pour réaliser un produit à grande échelle en veillant bien sûr au respect de l'environnement à la qualité des produits à la sécurité des personnels et des installations on travaillera également on vous apprendra également à concevoir des procédés et à participer à l'innovation technologique pour améliorer ces procédés et également une compétence sur la mise en oeuvre de méthodes d'analyse et de contrôle en ligne pour suivre la qualité des produits transformés et donc protéger également l'environnement ça c'est les trois compétences principales slide suivante s'il vous plaît donc pour l'admission effectivement but génie chimique génie des procédés et pour réussir donc c'est un bac général qui est souhaité avec les spécialités physique chimie mathématiques SVT de préférence où on accueille également des bacs technologiques notamment STL sciences et technologies de laboratoire ou sciences STI 2D donc sciences technologies de l'industrie et du développement durable et on propose dans la plupart des départements l'alternance à partir de la deuxième année slide suivante s'il vous plaît ici je ne vais pas rentrer dans le détail sur les différentes matières que j'ai indiquées mais c'est de la mécanique des fluides du calcul de réacteurs du transfert de chaleur pour savoir comment chauffer ou refroidir du schéma de procédé du design d'installation et quelques exemples de SAE par exemple des étudiants ont travaillé sur la mise en place d'un procédé d'extraction d'huile essentielle de lavande de l'analyse d'un produit de la vie courante comme le vinaigre la réalisation d'un outil virtuel sur une colonne à distiller que deviennent ensuite nos diplômés diapos suivantes s'il vous plaît donc le métier principal à l'issue d'un but génie chimique c'est chef de poste en industrie dans des secteurs très divers la chimie la pharmacie l'énergie l'agroalimentaire les cosmétiques les biotechnologies l'environnement le plus souvent les diplômés sont donc en salle de contrôle devant des ordinateurs pour piloter toute une installation et après un BUT on peut donc aller travailler comme chef de poste donc pour piloter une installation ou bien donc assistant ingénieur ou technicien supérieur on peut également poursuivre ses études en école d'ingénieur donc j'ai cité ici quelques écoles d'ingénieur ensuite j'ai juste à titre d'illustration diapos suivante mis effectivement une salle de contrôle donc qui pilote une usine effectivement avec des installations qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de hauteur pour ces colonnes par exemple et enfin j'ai juste présenté une carte montrant où on peut préparer un BUT génie chimique génie des procédés slide suivante s'il vous plaît donc le BUT est proposé donc dans 12 villes différentes merci je laisse la parole à mon collègue pour présenter métier de la logistique et des transports bonjour bonjour donc je vais présenter donc le but MLT management de la logistique et des transports diapos suivantes s'il vous plaît alors dans un premier temps avant de présenter la formation nous on tient toujours à expliquer ce que signifie la logistique parce qu'on se rend compte de plus en plus sur les forums et partout que la notion de logistique ou en anglais supply chain est très mal connue donc voilà du coup on présente d'abord ce qu'est la supply chain avant de parler du but MLT donc diapos suivantes s'il vous plaît effectivement pour monsieur tout le monde la supply chain ou la logistique est souvent associée à des activités qui ont à créer à l'intendance l'opérationnel les activités de manutention toutes les choses qu'on voit qu'on voit tous les jours dans notre quotidien et pour tout le monde la logistique c'est ça donc diapos suivantes s'il vous plaît du coup cette vision est faussée d'accord c'est à dire que le but MLT ne prépare pas à tout ce qu'on voit d'accord parce que ce qu'on voit c'est que on va dire la vision comment dirais-je la partie émergée de l'iceberg c'est à dire qu'on voit les camions on voit les containers on voit les colis on voit les entrepôts le cariste etc mais par contre MLT la formation MLT vise la partie cachée de l'iceberg donc diapo suivante d'accord donc c'est dans la partie cachée de cet iceberg diapo suivante s'il vous plaît suivante non 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 voilà celle-ci donc c'est dans cette dans cette partie cachée qu'on voit en fait toutes les étapes de la supply chain tout ce qui concerne la formation MLT depuis le fournisseur jusqu'au client final d'accord donc ça va de la gestion de la demande et la relation client pilotage du stockage et de la distribution ensuite on passe au pilotage des approvisionnements l'expédition d'accord donc jusqu'au client final donc voilà ce qui constitue toute la supply chain et la formation MLT traite tous ces tous ces maillons de la chaîne d'accord donc du fournisseur du fournisseur initial donc de la matière première on va dire on parle souvent entre nous de la supply chain du jean la supply chain du jean elle part du champ de coton jusqu'à votre dressing et maintenant avec la reverse logistique après le dressing il y a encore une continuité donc diapo suivante s'il vous plaît donc ça c'est donc une partie on va dire de la spécialité MLT donc supply chain mais il y a également les mobilités d'accord donc que signifie qu'est-ce qu'on entend par mobilité et bien l'ensemble des déplacements des personnes englobant tous les moyens de transport aujourd'hui on parle de trottinette donc mobilité douce jusqu'à l'avion alors bien entendu il ne s'agit pas d'apprendre à conduire ou à piloter un avion ou que sais-je mais il est question d'apprendre donc de former les étudiants à l'organisation l'optimisation des durées des trajets tout en tenant compte de toutes les solutions digitales qu'on propose aujourd'hui pour la mobilité et également les démarches éco-responsables diapo suivante s'il vous plaît donc le but MLT donc comme tous les autres bachelors donc est organisé autour d'un référentiel de compétences donc je pense qu'on va passer à la diapo la diapo d'après non pas celle-ci celle d'après juste pour présenter les compétences sur lesquelles est basé le but MLT donc il y a trois compétences corps de métier le transport bien sûr la compétence transportée la compétence organisée les opérations logistiques donc qui est la compétence logistique et la troisième compétence métier c'est la compétence management donc management des transports pardon management des flux logistiques et du transport donc comme vous pouvez le constater la compétence transport ne dure que deux années d'accord donc pendant deux années les étudiants sont complètement on va dire atteignent le niveau supérieur on va dire de la compétence transport encore une fois c'est le transport de marchandises et les deux personnes d'accord du coup il faut savoir qu'au bout de la deuxième année ils ont accès à ce qu'on appelle les capacités transport c'est à dire que la deuxième année du bachelor leur donne accès à ces capacités donc ces capacités ce sont des leurs permettent de demain de pourquoi pas ouvrir une entreprise de transport marchandises voyageurs ou s'installer en tant que commissionnaire et nous avons également dans la formation MLT deux parcours à partir de la deuxième année donc les compétences cœur de métier se poursuivent bien sûr sur les donc logistique et management sur les trois années et à partir de la deuxième année nous les étudiants ont le choix entre le parcours mobilité et supply chain connecté donc c'est tout ce qui tourne autour de la digitalisation des mobilités et de la supply chain et mobilité et supply chain durable d'accord alors bien sûr l'un n'est pas opposé à l'autre les deux sont complémentaires et effectivement on arrive à avoir une supply chain verte et durable grâce au connecté voilà donc la diapo sur la donc là je vais finir par la dernière du coup la dernière qui présente un peu les débouchés voilà donc que faire après MLT et bien d'abord je tiens absolument à insister sur l'aspect international dans la logistique dans la mesure où il suffit que on franchisse la mer pour que ça y est on change de langue on change donc et on franchit la mer rapidement dès la première année les étudiants ont des cours de transport maritime et voilà donc pour vraiment exercer le commerce international assez rapidement alors donc les principaux métiers donc responsable d'entrepôt affrêtement déclare en douane certains étudiants poursuivent en intégrant carrément le corps des armées ou la gendarmerie donc les avec les solutions on va dire avec le parcours connecté maintenant ils peuvent aussi embrasser le métier de demande planner donc tout ce qui est analyse des données etc alors au niveau transport donc il ne s'agit pas que de transport de marchandises comme je dis tout à l'heure transport voyageur également aérien maritime ou terrestre les domaines dans lesquels les étudiants évoluent plus tard en tant que cadre intermédiaire en logistique sont divers et variés ça va de l'hospitalier à l'événementiel à l'humanitaire voilà vous pouvez voir la logistique nous accompagne dans notre quotidien et donc nos étudiants finissent à des postes dans ces différents secteurs les poursuites d'études sont bien sûr possibles donc soit dans des écoles spécialisées en transport logistique sur des masters ou encore dans des écoles d'ingénieurs pour être ingénieurs logistiques voilà je vous remercie Lisa on va prendre quelques questions peut-être oui alors première question le BUT est-il plus sélectif qu'une licence on est en BUT sur une formation sélective avec un dossier de dépôt de candidature là où les licences vous n'avez pas il n'y a pas toujours de processus de sélection enfin c'est différent nous les les on a toujours été des formations sélectives toujours alors que pour les licences c'est plus différent enfin voilà ça dépend vraiment de la licence en fait pour compléter ta réponse si je peux me permettre le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui demandent une licence en première année sur une zone géographique définie fait que d'une certaine manière il y a un filtrage et c'est en ça qu'elle peut qu'on a l'impression qu'elle est aussi sélective mais une licence intrinsèquement s'il y a autant de personnes qui demandent qu'il y a de places elle n'a pas de sélectivité au contraire du bachelor universitaire de technologie où il y a examen des candidatures quel que soit le nombre de places c'est ça et vous avez aussi des bachelors selon la filière vous pouvez avoir assez peu de pression et vous pouvez avoir de très bonnes chances d'être pris mais dans tous les bachelors vous pouvez avoir des bonnes chances d'être pris et c'est absolument pas pour vous décourager qu'on vous dit mais au contraire pour vous motiver à candidater et à nous dire tout ce que vous pouvez de votre candidature Alors une autre question auxquelles on a déjà répondu dans le chat mais qui peut être intéressante pour tout le monde le BUT peut-il se faire en alternance ? Oui selon les filières selon les parcours ça ne va pas être la même chose pour tous les bachelors certains parcours ont de l'alternance mais pas forcément à partir de la première année donc il y a vraiment des parcours en alternance en infocom on a certains parcours en communication des organisations notamment qui sont en alternance en deuxième année mais pas en MLP Alors il y a Delphine qui pose une question et qui sous-entend quelque chose Delphine nous dit bonjour pour rejoindre une école d'ingénieurs quelle BUT faut-il privilégier SVP ? Et là c'est toute la question des passerelles à la fin du BUT en admission parallèle vers les écoles d'ingénieurs est-ce que tu peux nous répondre là-dessus ? Alors je vais laisser peut-être mes collègues qui ont évoqué les écoles d'ingénieurs ça va vraiment dépendre de l'école d'ingénieurs de la spécialité que vous choisissez En fait ça dépend s'il y a une école d'ingénieurs sur place par exemple comme c'est le cas chez nous où des passerelles sont prévues c'est-à-dire qu'en deuxième année il y a des cours en plus pour ceux qui souhaitent rejoindre cette école d'ingénieurs Viviane vous souhaitez rajouter ? Pour compléter effectivement il n'y a pas un but spécifique pour chaque école d'ingénieurs enfin il n'y a pas un but à privilégier pour intégrer une école d'ingénieurs comme ça a été répondu dans le chat ça dépend du secteur d'activité que vous visez mais tous les BUT permettent d'intégrer des écoles d'ingénieurs et effectivement selon les établissements la proximité les partenariats avec effectivement des écoles dans la même ville il y a des passerelles qui sont privilégiées avec certaines écoles mais tous les BUT en tout cas du secteur industriel ou scientifique du secteur secondaire permettent d'accéder à des écoles d'ingénieurs pour les 30% les meilleures on va dire environ Alors on a pas mal de questions je dirais ciblées sur certains BUT dans le chat c'est difficile de répondre au fait que enfin à la question qui dit est-ce que cette IUT est bon il y a des avis divergents ça c'est il faut que vous fassiez un avis avec les étudiants qui sont passés par l'IUT Sachez que les IUT c'est l'université donc vous avez une partie des enseignants qui sont des maîtres de conférence et professeurs des universités donc ils sont ils y tiennent une thèse ils ont passé des épreuves de candidature pour le coup d'un autre niveau de sélection et de pression que sur Parcoursup donc c'est vraiment leur métier c'est d'être enseignant et chercheur et en plus vous avez des intervenants qui sont là issus des secteurs d'activité concernés par votre filière et les maîtres de conf et les professeurs sont en partie chargés de recruter les intervenants professionnels du secteur concerné donc voilà et on fait un suivi quand même des intervenants on a des évaluations de la formation des conseils de perfectionnement donc c'est j'ai envie de vous dire que l'IUT l'enseignement public secondaire il vous apporte un certain nombre de garanties de même que l'enseignement que vous suivez au lycée c'est des recrutements nationaux après bien sûr forcément on est dans un enseignement professionnalisant donc on a aussi plein d'intervenants parce que sinon les universitaires auraient des compétences beaucoup trop générales pour bien vous accompagner alors à ça on peut rajouter le fait que effectivement les instituts universitaires de technologie sont des composantes d'une structure plus vaste qui est l'université comme Lisa l'a indiqué donc un IUT sera dans l'université au même titre qu'une faculté de droit une faculté d'informatique etc ce qu'apportent les IUT et là je parle sous le contrôle de tous les collègues c'est qu'il y a dans l'organisation des études quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que les lycéennes et lycéens connaissent au lycée quelque chose de plus proche des cohortes moins grandes qu'une licence en histoire en première année et c'est en ça qu'il y a une différence méthodologique vous avez une sorte de professeur principal vous avez une classe à un responsable de formation éventuellement il peut être responsable de deux groupes voilà si vous avez deux groupes classes pour une même formation mais vous avez comme ça votre responsable de formation vous avez le secrétariat vous avez ensuite l'équipe pédagogique mais c'est vrai qu'il y a des groupes classes comme au lycée et le suivi est un petit peu similaire Florian nous pose comme question si on a déjà un master 2 dans une toute autre discipline est-ce vu comme un plus si on souhaite se réorienter en BUT slash DUT orientation tout dépend de la pinière oui c'est ça je me permets de répondre ça dépend de la pinière mais ce genre de profil de parcours un peu spécifique peut être intéressant ensuite il faut vraiment que la motivation le tout soit payé etc les IUT portent encore quelques licences pro en un an peut-être que en étant titulaire d'un master il serait plus judicié de vous renseigner sur une licence pro dans un champ donné qui pourrait vous permettre de valider une licence dans un autre domaine en un an je pense spécifiquement à des licences pro autour de tout ce qui est qualité hygiène sécurité environnement qui recrutent des étudiants issus de géographie de maths de sciences d'UT de BTS et en fait en un an on arrive à les mener vers un diplôme qui est très prisé des entreprises et vous avez aussi les passerelles donc possibilité de candidater en année 2 ou 3 du bachelor toujours via parcours sub et sachant que si vous candidatez avec un bac plus 5 en première année on va regarder votre dossier et on le renverra aux collègues concernés si vous avez candidaté en première année et que ce n'est pas pertinent et qu'on aurait peut-être une place en troisième année je peux vous donner le cas d'Infocom on le fait beaucoup voilà si jamais on a un dossier de candidat en réorientation on l'enverra aux chargés d'examen des candidatures de l'année pertinente j'aurais envie d'ajouter qu'il faut absolument que Florian aille aux portes ouvertes pour vraiment rencontrer les enseignants du département qu'il vise parce que sur ce type de cas particulier c'est très important de pouvoir échanger pour effectivement voir si le projet qu'il vise est cohérent ou pas et qu'on puisse examiner de manière un petit peu particulière son dossier Nous arrivons au terme de ce webinaire nous allons arrêter dans quelques instants je vous enjoins très vivement de vous inscrire au MOOC c'est à dire au cours en ligne entre l'IUT les codes pour booster ton dossier et qui vont vous permettre de confectionner le meilleur dossier de candidature possible à l'une des 24 filières disponibles en bachelors universitaires de technologie qui sont qui sont dispensés dans les instituts universitaires de technologie donc ce MOOC est vraiment extrêmement précieux pour vous aider à remplir ce dossier de candidature et ce au mieux de vos compétences afin de les valoriser et on vous aidera à l'intérieur de ce MOOC donc on vous attend nombreux dans ce MOOC on n'a pas pu répondre à l'oral et relayer à l'oral les nombreuses questions que vous nous avez posées mais il y a Lisa et les autres collègues qui ont répondu de manière individuelle néanmoins dans le contexte du MOOC il y a un forum vous pourrez poser encore plein plein d'autres questions et notamment quand vous allez commencer à remplir votre dossier de candidature donc on va vous mettre dans notre chat la procédure pour premièrement ouvrir un compte sur la plateforme FunMOOC c'est une plateforme publique et gratuite et avec un petit tuto qui vous indique comment ouvrir ce compte et on va également vous donner l'URL de ce cours entre réalité les codes pour booster ton dossier vous vous inscrivez c'est gratuit vous avez accès à plein de gens qui peuvent répondre à vos questions et vous aider dans la constitution de ce dossier de candidature merci à toutes et à tous juste le temps de mettre la procédure voilà on va vous envoyer un mail avec un récap de tout ça d'ici à la fin de la semaine voilà merci merci à tous nos intervenantes c'était extrêmement intéressant et puis on se retrouve pour celles et ceux qui le souhaitent le 24 janvier pour de nouveau un autre webinaire autour des filières de bachelor universitaire de technologie au revoir